C'était un rendez-vous très attendu, la visite de la nouvelle Madame Corse dans les locaux de la collectivité. L'ambiance est chaleureuse mais le programme chargé. Première étape, une réunion avec le conseil exécutif en présence des représentants du préfet de région. L'occasion de prendre attache mais aussi d'aborder les dossiers de fond. Nous avons surtout voulu insister sur le fait que les questions du quotidien nous préoccupent bien sûr au premier chef. La question des infrastructures, la question des déchets, la question de la santé, la question du prix de l'essence. Que nous avons la volonté de régler, en tout cas de traiter l'ensemble de ces problèmes. En démontrant également à chaque fois, y compris dans d'autres domaines comme ceux du logement, de la lutte contre la spéculation, de l'énergie. Que nous pourrions faire mieux et plus avec un statut d'autonomie. Direction ensuite, une autre salle pour un entretien avec la présidente de l'Assemblée, Marie-Antoinette Maupertuis. Enfin, dernière phase du programme à la CDC, une réunion avec les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse, mais sans Corinne Fronte ni Josefa Giacometti de Nadione. Autre ambiance et autres attentes ce matin, la ministre s'est rendue au congrès des maires de Corse du Sud. Au menu, rencontre avec les acteurs de terrain et prise de contact. Après le tour des exposants, place aux échanges. Madame la ministre, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour l'un de vos premiers déplacements officiels, d'avoir choisi la Corse, ce territoire qui vous est si cher, et nous le savons tous. Le congrès baptisé les maires et la proximité oubliée, car les édiles disent souffrir du manque d'intérêt que leur portent l'État et la collectivité. Nous craignons que ces questions restent en suspens, perdues dans les débats sur l'évolution institutionnelle de la Corse, qui entre bientôt dans leur quatrième année, et dans l'incertitude du débat national, qu'il soit politique ou budgétaire. Dans la salle, des maires qui mettent en avant des problématiques diverses, urbanisme, sécurité, mais aussi la détresse des villages du rural. Madame la ministre, je vais vous parler humblement de la montagne, de l'intérieur, du rural. Il y a 150, 160 villages qui sont en train de mourir. Du côté de la CDC, on le répète, la collectivité soutient les communes, et l'autonomie, c'est aussi la politique du quotidien. Indépendamment de l'autonomie, la collectivité de Corse sera à vos côtés, en partenariat, je le pense et je l'espère, avec l'État, Madame la ministre, pour répondre le mieux possible dans un contexte extrêmement difficile à ces enjeux du quotidien, les pieds Ibéi de Obaïzan et au Gabo de Htl. Pas de grandes annonces de la part de la ministre, mais une assurance, elle garantit le suivi du processus de discussion autour du statut de l'île et son calendrier. Je pense que début novembre, les travaux du Sénat seront connus. Ensuite, on va demander à la Commission des lois de l'Assemblée nationale de travailler de la même manière. Et dès le début de l'année 25, sur la base des travaux des parlementaires, nous aurons capacité à travailler sur un texte de loi constitutionnel qui devra passer au Conseil d'État, est ensuite proposé au Conseil des ministres, bien évidemment, puis discuté à l'automne prochain. Catherine Vautrin s'y est engagée, elle sera garante de la poursuite des discussions sur l'autonomie, mais les autres sujets ne seront pas en reste. Elle reviendra en Corse en novembre pour poser la première pierre de la centrale du Rican. Merci d'avoir regardé cette vidéo !